Tous les jeudis de l'été dans le village de Togon, le pôle nature du Marais Poitvin accueille tous ceux désireux de découvrir une levée, une digue du Marais. Une balade de trois heures orchestrée par l'animatrice de la structure en complicité avec un agriculteur retraité passionné par le caractère fort de ce territoire. Bien, alors je vais commencer quand même ici, c'est là que je souhaite la bienvenue dans le Marais Poitvin. Le canal où vous êtes là, c'est un canal de ceinture et les maisons sont boites sur une levée, sur une ville. Aujourd'hui je fais une visite, j'essaie de faire comprendre ce qu'est le Marais Poitvin à des gens qui sont en vacances. Je suis toujours intéressé à son histoire, à ses hommes. Voilà, donc on est vraiment sur un milieu très pédagogique, très visuel pour expliquer les deux marais, la limite entre les deux. Une promenade sur une des levées les plus jolies du Marais Poitvin, même s'il y en a beaucoup. Une digue en pleine terre pour justement limiter l'arrivée des eaux du bassin versant, des eaux de pluie du bassin versant. Et protéger donc le marais desséché de l'autre côté où on va pouvoir y faire des cultures sans avoir d'inondations. C'est d'abord un territoire qui a été entièrement aménagé et fait par l'homme. Et puis c'est un pays, on ne peut le tenir en état qu'au moyen d'un entretien constant. Les efforts qui ont été faits au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, il faut continuer à les entretenir. Autrement ce pays retourne à l'état, je ne dirais pas naturel, un état sauvage. L'histoire du Marais c'est un combat, de l'homme contre les éléments. Le bâti qui est très typique ici sur la levée. En plus particulièrement, cette levée est habitée, ce qui est une des seules du Marais Poitvin où les maisons sont vraiment construites sur la levée. Et puis en plus de toute l'explication du territoire, de ses aménagements, un peu d'histoire en plus. Et aussi de la curiosité faune-flore. Par sa passion communicante, Jean Guillou souhaite que toutes les personnes qu'il rencontre repartent avec au moins ce message dans leur bagage. Avec l'impression d'un pays qui n'est pas seulement une carte postale. Souvent on focalise toute l'image du Marais Poitvin sur les marais mouillés de la région de Coulon-Niore, alors que c'est très, très diversifié. On va voir toute la zone en pointillé, c'est la zone qui fait partie de la nature à l'honneur. Merci. Merci.